C'est la première fois qu'un magazine a des honneurs comme ça des Champs-Elysées. Donc c'est une sélection des plus belles couvertures de Vogue depuis sa création. Donc les illustrations, celles photographiées par les plus grands noms. Maitre Marcus derrière moi, Vanessa Paradis, Mario Testino, tous les autres. Presque aux 90 ans, oui, et donc c'est des couvertures depuis les années 20. Je trouvais que c'était fantastique de les montrer comme ça à un public plus large qui ne nous connaîtrait pas. Nous-mêmes, on ne connaît pas toutes ces couvertures, on les a découvertes aussi. C'est la semaine de la mode, Paris, capitale de la mode. Je pense que c'est magnifique d'être ici et je trouve que c'est une façon facile de découvrir Vogue. C'est pas du tout prétentieux, je trouve, parce que souvent, de temps en temps, les gens pensent que Vogue, c'est très utile. Alors que pas du tout, je pense que c'est que des belles images. C'est de la beauté qu'on a plaisir à partager avec tout le monde. French Vogue, it's such an edgy magazine and it's so current and has always such a new opinion and is always changing things and making things, you know, taking risks and stuff. So, it's definitely one of the more important ones, I think. Pour nous, c'est un honneur, c'est un événement joyeux. Voir toutes les couvertures, toutes les images de Vogue qui sont à Peru pendant les années. C'est une des marques plus importantes dans le mode mondialement. Et pour moi, c'est l'événement, on avait fait cette exposition unique. Comme Paris est une des capitales de la mode et qu'en plus, les Champs d'Elysées sont un des lieux emblématiques pour la beauté, pour le tourisme aussi international, ça nous a semblé à la fois mettre en valeur Vogue et mettre en valeur les Champs d'Elysées. Donc, ça nous a semblé de toute façon extrêmement bon pour Paris. On a vu tellement de couvertures sur l'île. C'est vrai qu'avant, il y avait plus de liberté qu'aujourd'hui parce que la folie était... C'est comme si c'était pour une élite, ils vendaient beaucoup moins. Comme maintenant, on vend beaucoup plus, on doit satisfaire un marché beaucoup plus grand. Mais je pense que quand même les Vogue France, c'est des bruits très bien parce qu'ils ont de très belles couvertures encore aujourd'hui. Je vais souhaiter qu'il y ait des couvertures de l'étoile à la Concorde. Encore plus. Là, il y a une de l'Inda qui est très jolie là-bas. Il y a une de l'Inda qui est très jolie là-bas, qui est plus loin au bout là-bas, qui est à la droite et qui est faite sur la couture il y a 20 ans. Je trouve très beau de voir ça ici et d'un coup Vogue fait partie de Paris. Le Vogue Paris, ça fait des coups très Paris et c'est très joli ça. Avec cette magnifique couleur des arbres, c'est très beau. Ils sont tellement différents, ça m'impressionner. Parce qu'on est tellement habitués aujourd'hui à des caricatures qui montent le visage et tout ça. Et là, c'est tellement des images, c'est tellement différent. C'est ça que je trouve magnifique. C'est pas que j'aime une plus que la d'autre. Je trouve que c'est fantastique comme ils sont différents. La diversité. Je l'aime avec le brouhahaire, le dernier. C'est incroyable, c'est mon préféré. Je l'aime. Et même ma mère ne me reconnaîtra pas. C'était fou. C'est très facile. C'est pas possible. C'est très facile. C'est pas possible. C'est un peu simple. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci.